... Merci d'être sur la télévision Lavarie pour suivre le journal de ce jour lundi 16 septembre 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, 16 septembre 2019, les élèves du lycée ont repris le chemin de l'école après plusieurs semaines de vacances. Ici à Niamey, c'est le collège Mariyama qui a servi de cadre pour la cérémonie officielle de cette rentrée scolaire 2019-2020 qui compte 15 000 élèves au titre de la région. C'est pendant beaucoup parce que cette rentrée est purement politique car elle n'a pas été bien préparée. Reportage d'Anafi Sazakou et Chébou Gissou. Ils ont répondu présents à l'appel des autorités en charge de l'éducation. Eux, ce sont les élèves du cycle secondaire en ce jour lundi 16 septembre 2019, date retenue pour la rentrée scolaire 2019-2020. Tout se déroule comme prévu dans certains établissements publics visités. Très tôt ce matin, les élèves ont répondu présents, les enseignants ont répondu présents. Et juste après l'accroche, nous avons commencé par la distribution des fournitures. Donc les enseignants responsables de classe se sont dirigés vers leur classe avec les listes pour vraiment procéder à la remise de ces fournitures. On a fini les tableaux de services pour les enseignants, donc ils disposent de leurs tableaux de services à l'heure actuelle. Les tableaux de services au niveau des classes, tout a été fait. Donc on n'attend que de finir cette remise des fournitures. Et pour vous dire que déjà les cours vont débuter, en tout cas avec certains enseignants dès demain. Nous pensons qu'au plus tard le mercredi, ça va être effectif. Cet avis n'est pas du tout partagé chez les enseignants qui pensent que cette rentrée 2019-2020 est purement politique. Il n'y a pas tellement d'engouement comme avant. Les élèves sont venus et nous avons espéré que ces élèves qui devraient rentrer au niveau du second cycle du secondaire allaient être en possession de leur fourniture scolaire. Mais vous-même, vous voyez le constat. Mais nous sommes venus, nous en tant qu'enseignants, répondre à l'appel du proviseur parce que nous avons tenu notre première réunion de conseil de prof où chaque enseignant détient désormais son emploi de temps. Nous attendons que les élèves soient également en possession de leur matériel didactique pour que nous puissions démarrer les cours. Quand nous avons dit que l'État a abandonné l'école publique, c'est un abandon. Regardez une rentrée scolaire, regardez comment ça ressemble. Ça, c'est une rentrée scolaire, c'est comme si les gens se sont... Même au niveau du cimetière, vous trouverez plus de gens qu'au niveau de cet établissement. Donc, ça a été une rentrée purement politique. Il n'y a pas eu le matériel. Maintenant, les classes sont ouvertes. On n'a pas nettoyé, ils n'ont même pas nettoyé les classes. Mais nous sommes là, nous attendons. Du côté des élèves, ils se disent très aimés de reprendre le chemin de l'école, tout en lançant un cri de cœur. On était enthousiastes de revenir. Nous avons retrouvé nos amis. Nous sommes très heureux de nous revoir ensemble. Jusqu'à là, on attend à ce qu'on nous distribue les cahiers. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je souhaite que nous réussissons tous ensemble. Inch'Allah. Aujourd'hui, heureusement, on devrait avoir nos cahiers, mais on nous a pardonnés. Donc, on attend demain voir. Il incombe donc aux autorités en charge de l'éducation de créer toutes les conditions nécessaires pour une stabilité au sein du système éducatif, afin que l'année scolaire 2019-2020 soit une année de réussite. Cette rentrée scolaire au niveau des lycées, donc cette rentrée 2019-2020, est intervenue dans un contexte caractérisé par une baisse cruciale des niveaux des élèves au Niger, dans toute la chaîne de l'éducation. Une situation imputable aux parents, aux enseignants, aux élèves et au gouvernement. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. Reportage à Balkisa Tahirou et Shebu Gissom. La qualité de l'enseignement au Niger fait l'objet de vives critiques ces dernières décennies. Du primaire à l'université, aucun cycle ne épargnait par le phénomène de baisse du niveau. Une situation tant décriée par les acteurs du système éducatif. La baisse du niveau des scolaires peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ce sont d'abord les élèves qui sont responsables de la baisse de leur propre niveau. Parce que, non seulement certains se caractérisent par leur obsentisme, se manifestent par leur obsentisme chronique, mais aussi il n'y a pas d'efforts supplémentaires fournis par ces élèves pour apprendre des connaissances. Donc la responsabilité des élèves est grande dans cette baisse du niveau. Nous n'allons pas aussi oublier ou négliger le fait que l'enseignement aujourd'hui nécessite suffisamment de recherche, suffisamment également d'engouement, d'engagement. Ce qui fait que parmi nous, les enseignants, certains n'ont pas du tout cette vocation, ou bien en tout cas n'ont pas du tout la formation requise pour pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Aussi, des dispositions doivent être prises pour combattre ces fléaux qui gangrènent l'école nigérienne. On ne peut les combattre qu'en rappelant chacun à ses responsabilités, que chacun s'assume, que les élèves soient plus assidus et qu'ils soient beaucoup plus intéressés au travail, que les enseignants aient beaucoup plus d'engouement, de vocation à dispenser d'un enseignement de qualité. Pour cela, ils doivent faire des recherches, ils doivent s'investir le mieux qu'ils peuvent pour donner à leurs élèves des cours de qualité. Il urge que les autorités en charge de l'enseignement s'investissent pour garantir une éducation de qualité au Niger. Les apprenants de leur côté aussi doivent s'y mettre au travail en cherchant à s'améliorer davantage, afin que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. De plus en plus de voix se lèvent pour protester contre la politique de la France en Afrique, notamment en francophones, un partenariat en défaveur des anciennes colonies. Comment donc se libérer de cette même mise de la France sur certains États africains ? Réponse dans ce reportage signé à l'ISICIbrahim. C'est indéniable. Dans notre pays, tout comme dans les autres anciennes colonies de la France, beaucoup de personnes s'interrogent sur l'apport de la France dans le développement de nos pays après l'accession à l'indépendance. Et l'honnêteté commande de dire que la France, même après avoir octraillé l'indépendance au Niger, a continué à exploiter nos richesses à notre détriment. Une attitude qu'Abdraman au mort de l'ONG urgence panafricaniste n'a pas manqué de dénoncer lors du meeting contre la politique de la France en Afrique et les anomalies qu'elle persiste à cultiver. Qu'est-ce que la France a fait pour nous de 1960 à aujourd'hui ? Bien, le premier immeuble, tenez-vous bien, le premier immeuble du Niger, qui est l'immeuble d'El Nasser, qui a été construit en 1967, a été construit grâce à un pan-africain, Gamal Abdel Nasser, qui, pour lui, voulait qu'au Niger, il y ait un grand immeuble de 12 étages. Cet immeuble n'a pas été, la hauteur de cet immeuble n'a pas été détrôné. Il a fallu, il a fallu quelques mois que nous voyions le Radisson Blu avec 13 étages. Tenez-vous bien, n'ayez pas peur d'applaudir cet immeuble. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un privé turc. Un privé turc qui a fait mieux que la France de 1960 à le jour. Regardons encore tous ces immeuble que vous voyez là. Et pour vous dire, la France n'a même pas honte. Est-ce que vous savez que Areva et toutes ces sociétés minières louées dans l'immeuble sonara, un immeuble qui a été construit par des anciens, des grands-parents, nos parents, je parle de Diori et de ses amis, et ils l'ont fait grâce à l'argent de l'arachide. Si l'arachide peut faire un immeuble, ça veut dire que l'uranium pouvait transformer notre pays. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils nous ont voulu. Pour sa part, Maître Lerouana estime que les relations entre la France et le Niger n'ont jamais été d'égal à égal. Dès lors, un recadrage s'impose. Les relations entre les pays colonisés et les métropoles n'ont jamais été d'égal à égal. À plus forte raison, une coopération d'égal à égal. Depuis le début, c'était vraiment un déséquilibre. Ils sont venus pour piller l'Afrique, ils sont venus pour profiter. Donc, ils ne vont pas perdre le temps à respecter ou bien à chercher un équilibre de nos relations. Ils nous reviennent à nous, les Nigériens et les Africains, d'une manière générale, de nous organiser pour créer la balance d'équilibre dans ces relations-là. Parce que nous sommes dans un contexte où on ne peut pas évoluer seul, il faut évoluer avec d'autres. Enfin, il faut le dire avec véhémence, la génération actuelle de Nigériens est fatiguée du comportement de nos dirigeants qui n'arrivent pas à se soustraire du joug de l'ancien colonisateur. Pourtant, c'est clair, la France ne fera jamais le bonheur de nos populations. Un bonheur que seuls les Nigériens peuvent construire. Dispourir dans ce journal, c'est pour parler des TGV. La période des grandes vacances tire à sa fin. Une période également qui consiste avec la fin des différents tournois des grandes vacances TGV organisés un peu partout à Niamey. C'est le cas de celui du quartier Sonissi qui a pris fin le week-end dernier avec le sacre de l'équipe de Caracanon. Ibram Tekere pour les précisions. Après plusieurs jours de compétition dans une ambiance de fair play, la première édition du TGV du quartier Sonissi a pris fin le samedi dernier. A l'affiche de la finale, l'équipe de Caracanon en rouge contre l'équipe de Sonissi en bleu. Après la fin du temps réglementaire très disputée entre les 22 acteurs, c'est finalement la séance de tir au but qui a départagé les deux équipes. La séance de tir au but a finalement souri à l'équipe de Caracanon qui a remporté une coupe accompagnée des médailles et une enveloppe symbolique de 75 000 francs CFA. C'est bien, on a bien joué, on a mérité ça, on a continué de chaque fois de jouer le foot à tout terrain, on nous demande d'entraîner. C'est ça qu'on a fait, on a bien joué et puis on a eu la coupe, maintenant on devra aller reprendre au prochain tournoi, on aura Vénéry-Charla au-dessus de l'oeuvre. Plusieurs prix en espèce et en nature ont été décernés aux lauréats de la première édition du TGV du quartier Sonissi, dont sa particularité est... Nous avons limité l'âge à moins de 25 ans. Tout de même, nous avons accordé une certaine dérogation aux équipes, c'est cette dérogation d'avoir 5 joueurs qui dépassent 25 ans. Et tout cela, c'est pour atteindre certains de nos objectifs, parmi lesquels contribuer pour encourager la formation à la base. Hormis cette contribution à la formation à la base, nous avons pensé à la cohésion et de la jeunesse. Parce qu'il est dit que la fierté de toute jeunesse, c'est la conscience qu'elle a et de sa cohésion sociale. Présent à la finale des personnalités du du quartier pour encourager la jeunesse à jouir d'un droit, celui du droit au loisir. Pour un début et une première édition, je suis tenté de dire que c'est une réussite. Vu le public qui s'est mobilisé, vu l'atmosphère qui a prévalu de part et d'autre, il y a eu un fer plein vraiment appréciable. Il n'y a pas d'identité d'un sujet, c'est très encourageant. Il y a eu du spectacle. Vraiment les équipes ont donné de leur meilleur. Vraiment c'est la chance qui a souri, au plus chanceux on peut aider. A travers le sport, vraiment c'est toutes les valeurs humaines. Les brassages, ça facilite vraiment la cohésion. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition du TGV du quartier Sous-Nusy avec beaucoup d'innovation selon les organisateurs. Le coup d'envoi de la deuxième édition du super tournoi des grandes vacances à TGV, un tournoi qui regroupe une équipe championne des différents TGV de la capitale. Donc le coup d'envoi a été donné hier, c'était en présence de notre reporter Abdraza Kamidou Léhou. Fini les TGV à Niamey, place désormais au super TGV. En effet, la deuxième édition du TGV des clubs vainqueurs de leurs TGV respectifs vient de démarrer et verra la participation cette année de 8 équipes. Ce tournoi se jouera sur le terrain de l'école primaire Yantala 2 où se joue habituellement le TGV de Yantala. Le tournoi se jouera avec 8 équipes reparties. Cette année, il n'y aura pas de face de poule. C'est directement les quarts de finale que nous allons entaminer. Et puis c'est ça, là vous avez un match à aller. Le lancement, Ardang qui est en train d'affronter Quartegui. Mercredi aura les matchs retour. Un super TGV qui manque cruellement de sponsors cette année. Cri de cœur. Je remercie le président de la ville de Niamey, la ville de Niamey, tous les acteurs qui sont en train d'apporter leur concours. Au-delà de cette année, nous avons des énormes difficultés parce que nous n'avons pas de sponsors. Je remercie, la ville a décidé d'accompagner, le président sera le parrain. Nous profitons de l'occasion pour lancer un appel vivant. Il faut que vraiment les sociétés de la place les sponsors. Il ne faut pas hésiter à venir parce que l'objectif visé ici, naturellement, c'est ce que nous sommes en train de dire. Notre satisfaction, c'est de voir que vraiment cette jeunesse est occupée et que tout le monde est content. La deuxième édition de ce super TGV a une nouvelle dénomination, Trophée Niamey-Nyala. D'où la présence du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. TGV placé également sous le signe du civisme. Le président de la TGV a toujours bien dit que lorsque les populations de Niamey sont contentes, lui il est content. Et ça veut tout simplement dire que la population c'est cette jeunesse, il faut l'occuper. Et au-delà des actions du civisme, nous avons prévu de faire des journées de plantation d'arbres et de salubrité. La finale de la deuxième édition de ce super TGV est prévue pour le 28 septembre, toujours sur le même terrain. Du courage donc et bonne chance aux différentes équipes. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labarie. Excellente nuit à toutes et à tous et bonne nuit de semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501